Les forces françaises en route pour rejoindre Nyono au Mali. C'est le nouvel avant-poste sur le front de la guerre qu'il mène avec les forces maliennes contre les groupes de combattants islamistes qui contrôlent le nord du pays. A Nyono sont stationnés 200 soldats français, des membres de l'infanterie de marine, des légionnaires et des forces spéciales. C'est de là qu'il préparerait une offensive imminente sur Diabali à 50 km au nord où se trouveraient encore des rebelles islamistes. A Nyono, les soldats maliens semblent très heureux d'obtenir le soutien des forces françaises. Vive les Mali, vive la France ! Vive François Hollande ! Vive l'OTAN ! Si jamais ils font une offensive, on est là pour la contrer, pas de problème. Nos amis français sont là, nous sommes là, donc comme il a dit, on est dans la parfaite symbiose. On travaille ensemble dans une bonne coordination, donc il n'y a pas de problème. Les troupes maliennes sont aussi à Nyono pour empêcher toute offensive des islamistes vers le sud. Il y a une vigilance qui se fait pour contrecarrer toute infiltration ou toute attaque venant de tous les points du Mali. La fuite des rebelles de Diabali avait été annoncée suite au bombardement, mais certains s'y cacheraient toujours avec la complicité des habitants. L'objectif de cette opération est d'opérer une jonction entre les troupes maliennes basées ici à Nyono et les troupes françaises basées à Markala, et ce, peut-être, afin de définir une future stratégie. François Chignac, Mali, Euronews. François Chignac, Mali, Euronews.